Ah, ça fait du bien de retrouver nos habits, les crustacés. Ça passe ! Et c'est parti ! Première sortie depuis longtemps pour mon ami Mickaël. On a choisi un site peu profond. Comme vous pouvez le voir, l'épave remonte jusqu'à la surface. Je n'ai pas pensé à faire des images. Bon, de toute façon, ce n'était pas très poinçonneux. En faisant une dérive sur les roches, je suis tombé sur un beau tourteau. Et ce ne sera pas le seul crustacé de la journée. Ça ne va pas, ce petit crame ! Ah, c'est super, c'est la lettre, on se voit dedans ! Après plusieurs semaines de confinement, nous sommes très heureux de retrouver la mer. C'est la période des araignées. Alors, on cherche, on cherche, on n'en a pas trouvé beaucoup. Et puis, finalement, on a fini par trouver un spot sympa. Comme quoi, il faut être tenace. Les animaux sont souvent regroupés au même endroit quand l'eau est froide en début de saison. C'est-à-dire qu'on a des grandes zones où on n'en voit pas, on n'en voit pas. Puis d'un coup, paf, elles sont toutes concentrées au même endroit. Comme on voit sur ces images-là, ça fait des concentrations d'araignées. Alors, quand les gens me disent qu'il n'y a pas d'araignées, eh bien, j'ai envie de dire, il faut chercher. Je me suis dit, je vais faire un petit film sur les crustacés, vu qu'il y en avait en concentration. Tiens, finalement, alors que je ne les cherchais plus, voilà les poissons, des bandes sars. Alors, je suis tellement content de les voir parce que je n'ai pas vu beaucoup de poissons quand même en début d'année. Là, du coup, je n'ai pas chassé, là, je les ai filmés pour vous faire plaisir. Je suis donc allé chercher la caméra. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas très facile parce que j'ai l'arbalète dans une main et la caméra dans l'autre. En fait, il y a une pierre avec des sars. Et donc, il y a toute une zone où ils tournent et du coup, eh bien, j'ai pu faire plein d'apnées en leur présence. C'est sympa. Alors, comme je l'ai expliqué sur de nombreuses vidéos, quand les poissons sont sur une zone, il ne faut pas envahir leur territoire. Et vous pourrez les voir et les revoir. Quand ils sont bien quelque part, il n'y a pas de raison, ils ne bougent pas. Donc, je suis allé reposer l'arbalète afin de pouvoir bien filmer. Vous remarquerez qu'il y a une oblade, là, au milieu, comme j'avais pu en filmer au sable de l'Aune. Et puis, on en a vu également les lieux. Bref, on a des oblades, a priori, sur toute la Vendée. Et puis, on en a même signalé en Bretagne. Donc, voilà. Vous rajoutez à ça les langoustes, les poulpes, les rascasses, les cérioles. Bref, ça devient assez exotique par chez nous. Alors, c'est le début de saison, rien de tel qu'une belle pêche de crustacés pour égaler la famille. Alors, comme vous êtes sympathique avec vos commentaires encourageants, je vais vous donner un petit secret. Si vous voulez attraper des grosses araignées, des gros mâles, vous mettez des femelles dans un sac. Vous le laissez au fond un petit moment, dans une zone où il y a des araignées. Et vous allez voir que vous aurez des gros mâles qui vont surgir de nulle part pour venir les voir. Si vous débutez dans la pêche des araignées, je vous conseille une zone riche avec du courant et de la houle. Vous choisissez un moment où c'est calme, à marée basse. Vous positionnez au-dessus des têtes de roche et vous laissez les algues se balancer de gauche à droite. Et en regardant bien, parfois même depuis la surface, vous pourrez les apercevoir. Cherchez bien ces têtes de roche dans des zones riches. Pour pêcher des tourteaux, il faut chercher des failles exposées à la houle et au courant. Là, par exemple, on voit qu'il y a une petite faille qui se forme. La géologie est bonne. On va chercher la zone où la faille se rétrécit. Ah bah là, on aperçoit un petit tourteau dans le fond. Donc ça, c'est bon signe. On va continuer. Ah bah tiens, il y en a un autre plus loin, comme par hasard. Bon, en fait, ils sont souvent regroupés. Il y a des spots qui sont meilleurs que d'autres. Alors là, je continue sur ma faille. Je cherche encore... Ah bah oui, là, il y en a un plus gros. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas mal d'observations de pierres. Ah bah voilà, celui-là, il est sympa. Putain, j'ai été ramené à la maison. Sur le gros tourteau, attention aux doigts, c'est beaucoup plus puissant que le homard ou les autres crâmes. Alors, en général, il s'accroche dans la faille. Donc l'objectif, c'est de l'attraper soit par derrière, soit par les pinces. Faut pas avoir peur, mais faut pas se faire pincer. Donc là, j'essaye avec la caméra. C'est pas évident. Sur ma précédente vidéo sur les homards, on m'a reproché de pas faire de démonstration. Mais bon, ce n'est pas toujours évident de filmer les bêtes et en même temps de les attraper. Donc, s'il se coince dans son trou, vous mettez une main sur sa pince gauche, une autre main sur la pince droite. Vous tirez par ses pinces, vous le sortez. Voilà. Une fois que c'est fait, on va le bloquer en posant la main dessus. Vous voyez, comme sur l'image. Et après, on va chercher à passer les doigts par derrière pour bien le prendre sans se faire pincer. Et voilà, j'ai pris quelques tourteaux pour faire plaisir à ma famille. Bien évidemment, je les attrape à la main. Tous les crustacés, c'est à la main. On n'utilise pas de crochet. De toute façon, avec un petit peu de dextérité, ça se fait très bien. Il n'y a pas de soucis, pas besoin de tricher. Alors, comme j'adore la cuisine, je vous donne un conseil important. Cuisez vos crustacés le soir même, même si vous rentrez à minuit. Cuisez-les tout de suite parce que sinon, ils vont mariner dans leurs urines et autres. Le lendemain, ça aura un sale goût. Alors que si vous les cuisez tout de suite, ce sera un goût fruité. C'est tellement meilleur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...